Dans ce roman, le thème principal que je développe, c'est celui de la jalousie. La jalousie, ses conséquences, c'est-à-dire ce qu'un individu jaloux, je parle de la jalousie d'une femme pour un homme, d'un homme pour une femme, la jalousie amoureuse, comment ça peut détruire une vie avec des dommages collatéraux, en détruisant aussi les vies autour, et comment mes quatre héros de départ, qui sont des gens qui vont très bien au début du livre, vont être impactés par cet ex-mari jaloux qui surgit du passé, qui vient de nulle part, et qui va mettre tout le monde en danger. Je pense que la jalousie est un défaut assez terrible, que peut-être chacun d'entre nous ressent à un moment ou à un autre, parce que c'est difficile d'être amoureux sans être jaloux. Mais la jalousie, on peut la maîtriser, on peut la cantonner. Là, ce personnage de l'ex-mari, Étienne, ne maîtrise rien. Il est dans l'excès, il est vraiment dans la perversité. Sa femme, il veut la récupérer, il ne comprend pas qu'elle a refait sa vie ailleurs. Il va vraiment falloir qu'il y ait des affrontements entre eux. Le fait qu'il soit jaloux, le fait qu'il la mette en danger, il va jusqu'à la poursuivre en voiture, l'envoyer dans un tas de neige. Et par le hasard, ce n'est pas son mari qui va la secourir, c'est le copain, c'est l'ami, c'est le copropriétaire. Ça aussi, ça commence à mettre un petit doute dans la tête de tout le monde. « Ah, heureusement qu'il était là, Virgile. » « Mais oui, mais bon, j'aurais préféré être là, dit le mari, ça aurait été à moi d'être ton sauveur. » Et cette espèce d'atmosphère de jalousie extérieure devient une jalousie intérieure qui va se mettre un petit peu tous à les ronger, à les faire se regarder différemment. Et ces meilleurs ennemis du monde sont à un certain moment sur le point de devenir des ennemis. Je pense qu'une amitié, si solide soit-elle, si ancienne soit-elle, est quelque chose qui reste fragile dans le monde actuel qui va très vite. Et puis les conjoints, et puis les familles recomposées, et puis les métiers. Et tout ça fait un environnement qui fait que l'amitié, si on veut la sauvegarder, il faut vraiment en prendre soin. C'est comme une plante, ça s'arrose l'amitié. Et ça veut dire que Lucas et Virgile, qui étaient vraiment dans un rapport très facile, très franc, ce petit grain de sable, ce type qui revient, qui est comme une mouche autour d'eux, qui les pique à tour de rôle, eh bien oui, à un moment, l'amitié, elle est sur le point de faillir. Et c'est ça que je voulais vraiment expliquer. C'est l'effort qu'il faut faire pour se dire, attention, ne nous laissons pas avaler par les éléments extérieurs, peu importe ce que font les autres. Nous, vraiment, quand l'un dit à l'autre, tu es mon ami, je ne t'ai jamais menti, je ne t'ai jamais trahi, il faut que le message passe, ou alors ils ne sont plus des amis. On peut dire qu'ils auraient pu rester comme ça, très bien, des copropriétaires heureux. Mais déjà, il y a un couple qui bat de l'aile, et puis il y a l'autre qui est attaqué par ce type surgit du passé, et tout ça fait une configuration qui va se mettre à battre de l'aile. Et moi, en tant que romancière, ça m'a beaucoup amusée de décrire les états d'âme de chacun, les inquiétudes de chacun, toutes ces petites choses qui font qu'une situation donnée au départ, qui est une évidence, qui est agréable, va petit à petit s'effriter.